Je m'appelle Mickaël, je suis auteur de bande dessinée, j'ai publié chez Dargo Giant et plus récemment Bout Black, le premier tome dont je vais vous présenter deux pages aujourd'hui. J'ai choisi cette double page pour présenter la ville de New York qui est en fait le personnage principal de toutes ces histoires en diptyque de ma série sur le New York des années 30-40. Dans ces trois premières cases, on voit vraiment la ville vue de haut et ça nous permet vraiment de prendre conscience de l'immensité de cette cité, toujours perdue dans la brume. Puis on se rapproche avec un zoom très très abrupt pour être vraiment avec les gens et surtout les ouvriers. La deuxième case montre le Fulton Market, le marché aux poissons qui rappelle vraiment le côté maritime portuaire de New York. Et puis la dernière case où là on se prend de plein fouet la silhouette de mon personnage principal qui est le Cireur de Chaussures ou Bout Black comme on dit à New York avec un ancrage très charbonneux qui permet de ressentir le cuir, la brosse, la poussière et toute la crasse et la saleté qu'il y avait dans ces rues à cette époque là. Au niveau du sentiment, de l'émotion que j'ai voulu faire ressentir au lecteur, c'est la solitude et la domination que subissent mes personnages principaux de Bout Black, de Cireurs de Chaussures qui passent leur vie à genoux devant les gens sur les trottoirs. Je place mes plans avec la caméra vraiment au ras du sol et ensuite dans chaque case je travaille ma mise en scène par rapport aux points de force, aux lignes directionnelles. Le lecteur commence par le dialogue qui est tout en haut, ensuite on glisse en V sur les deux personnages. On remonte ensuite sur la deuxième case en suivant la voie du métro aérien et on arrive sur les hangars du port, on descend avec les deux rats que l'on voit sur l'un des montants métalliques et on retombe sur les deux personnages qui sont les seuls éclairés. Je travaille toujours d'à peu près de la même façon, c'est-à-dire je suis tout en numérique, quasiment tout en numérique, c'est-à-dire crayonner, ancrage des couleurs et faire la tablette graphique sur un écran tablette. J'utilise un stylet que j'ai un peu personnifié en enlevant le grip, que ce soit aussi que le diamètre du crayon soit aussi gros qu'une plume ou qu'un crayon de bois. J'utilise aussi des mines de feutres interchangeables, donc c'est une mine qui est très douce. Et la vitre de mon écran, de la tablette est légèrement granuleuse, ce qui fait que lorsque je dessine, ça gratte un petit peu comme sur du papier. Plus je vais appuyer et plus le trait va foncer, exactement comme avec le crayon de papier. Même si je travaille tout en numérique pour la réalisation de l'album, j'aime quand même travailler un petit peu sur papier, notamment pendant les dédicaces. Là je dessine Al, Al Krasler qui est le personnage principal de Booth Black. Je m'inspire beaucoup de comédiens pour chacun de mes personnages, pour savoir comment ils vont bouger, un peu quelle est leur personnalité. Pour Al, je me suis inspiré de l'acteur américain Jack Gallow, qu'on voit notamment dans Denis Darko, avec ses très très gros sourcils épais, avec un regard assez profond, parfois un peu mélancolique. Qu'est-ce que je veux raconter ? Quelles émotions, quels sentiments je veux faire passer ? Et ça, ça passe par la mise en scène, par le choix de la taille de la case, par l'éclairage, par le dialogue ou l'absence de dialogue.